Salut tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Farming Simulator 22. On poursuit notre aventure, vous voyez je suis en train de faire un peu de dépendage, je suis en train de faire une mission. Pourquoi je fais des missions ? Pour avoir de l'argent tout simplement parce que économiquement ça devient un petit peu compliqué. D'ailleurs je suis en train de faire un écart pendant que je vous parle. Pendant qu'on fait l'intro, allez hop je vais mettre l'ouvrier un petit peu. Voilà donc là un champ qui va me rapporter 9 ou 10 000 euros, c'est plutôt pas mal, il me reste 6 000. J'ai acheté pas mal d'engrais aussi parce que du coup j'ai acheté, j'ai fait des missions de dépendage. Et les big bags, bah voilà c'est 1820, les palettes c'est 1900, qu'à chaque fois pour 1000 litres ça coûte un peu. On va aller voir au niveau économie parce que j'ai des choses à vous montrer. J'ai fait de l'investissement aujourd'hui. Alors on est au mois de novembre, j'ai passé la journée octobre. Cette journée qu'on a commencé dans le dernier épisode et qui s'est poursuivi en live pour le live de Noël, le 23 décembre. Voilà. Et que j'ai continué un petit peu en off aussi en faisant des missions. Donc économiquement vous voyez qu'on a pas mal investi aujourd'hui. J'ai retravaillé un terrain au niveau de la ferme. J'ai ramassé mon tournesol et je l'ai transformé en prairie pour le moment. J'ai planté des choses par dessus à l'avenir mais il manque de l'argent pour investir. Donc pour investir on fait des missions, on récolte de l'argent et voilà. J'ai fait pas mal de missions. Donc on peut voir revenu des contrats, 51 000. J'ai fait pas mal de pressage. J'ai fait pas mal de, comment ça s'appelle, de labours aussi. Et ça c'était plutôt cool. D'ailleurs durant le pressage, j'ai eu des balles supplémentaires. Ça m'a presque rapporté 10 000 euros de plus. Donc ça c'est plutôt bien. Je vais laisser l'ouvrier bosser ici. Et on va aller par chez moi. Alors on peut voir que je commence à avoir des oeufs. C'est pas encore énorme, c'est pas encore terrible. Mais voilà on a une vingtaine de poules. Donc on va faire avec. Ici on avait le tournesol, souvenez-vous. Du coup j'ai enregistré et je sais pas pourquoi. J'ai une mise à jour sur le logiciel d'enregistrement. Et le micro était déconnecté. Du coup je vous parle, je fais la moisson en même temps. Alors c'était rapide. Mais voilà. Du coup on a perdu ça. Ce qui fait que j'ai mis de la prairie par dessus. Et ça m'a coûté une blinde. Mais clairement. Donc j'avais 60 000 euros. A peu près 62 000. Voilà. J'ai acheté. Alors tout ça on avait vu ensemble. J'ai acheté la machine à pierre. 25 000 euros. Ça fait un gros trou aussi. C'est pour ça que je fais des missions. Et il me reste du foin. Il me reste du foin d'une mission de pressage. Voilà. Donc je l'ai pas vendu. Je l'ai gardé. Parce que je me suis dit qu'on pourrait faire des moutons. Alors les moutons. C'est bien. Et les moutons. Ça coûte cher. Si on regarde l'enclos de base. C'est pour 15 moutons. 15 moutons. Honnêtement je trouve que ça fait pas énorme. Après pour 51 000. On a ça. C'est 25 moutons. Un petit peu plus. On peut en mettre plusieurs. Ça fait 50 moutons. Pour 100 000 balles. Pour 97 000. On a 65 moutons. Alors 97 000 pour 65. Ou alors. Pour 100 000. On en a 50. Il vaut mieux le 97 000. Bien entendu. Pour 65 moutons. Et c'est pas si grand que ça. Non plus. Donc là aussi. On peut en mettre deux. Et avoir 130 moutons. Ça peut être pas mal. Et là. On pourrait partir du coup. Sur une fabrication de laine. Donc c'est plutôt passif. Comme revenu. Enfin. Comme production. Parce qu'au final. On a juste besoin de mettre. De faire de la prairie. Ça peut le faire. Les poules. C'est pareil. Les poules. Elles sont où ? Donc on a le petit enclos. A 6 000. C'est 30 poules. Mais après on a celui-ci. Qui en taille. C'est pas si gros que ça. C'est 79 000 à l'achat. 80 000 quasiment. Mais c'est 360 poules. Et quand je vois ce que produisent. Celles-là. Pour le moment. Je me dis. Bon. C'est pas terrible. Terrible. Peut-être que 360 poules. Ça peut être cool. Les cochons. Je vais pas m'y mettre tout de suite. Les vaches non plus. Parce que ça demande quand même. Un peu plus de rendement. La ration totale mélangée. Etc. Les cochons. Il faut quand même. Beaucoup de choses aussi. Les chevaux. Ça rapporte pas. Donc. Donc à voir. Après. Les poules. Faut pas oublier. Que je les ai achetés. A 5 euros. Aussi. Donc on peut regarder. Là. Comment on fait. Pour vendre. Nos poules. Non. C'est pas ici. Si on se met là. Nos poules. Si on veut les vendre. On peut les vendre. A 13 euros. Allez. 10 euros. En sachant qu'on les a payés 5. On peut en vendre une. Pour en acheter 2. Par exemple. C'est un petit coup. Voilà. Donc. Je vais les laisser vieillir. Peut-être que je les revendrai. Que j'en achèterai d'autres. Etc. En tout cas. Pour le moment. Je les laisse pondre. Et voilà où on en est. Donc. Voilà. Le champ de tournesol. Ici. Que j'ai fait disparaître. Pour pouvoir mettre. Tout simplement. Des. Des bâtiments. Ensuite. Hop. On va passer. Par dessus ici. Ce champ là. Du coup. Il a été labouré. Il n'est pas fertilisé. J'ai passé la pierre. Je ne savais pas trop quoi planter dessus. Le tournesol. Je l'ai amené. Tac. Ici. Au moulin à huile. Alors ça. C'est plutôt pas mal. Le moulin à huile. Et honnêtement. Je pense que ça va rapporter. Gros. Donc. On sait qu'on aura du colza. Ici. Cycle. 4800. A 60 euros par mois. Parce que ça nous coûte aussi. Les usines. Bien entendu. Dès qu'elles tournent. Forcément. Il faut entretenir. Que ce soit. Olive. Tournesol. On se rappelle. C'est 2 pour 1. Je regardais. Au niveau du moulin à grain. Moulin à grain. C'est un petit peu. Différent. Parce que. Là. On est à. J'ai planté du blé. Souvenez-vous. Sur le champ. A côté. Ici. On a mis du blé. Là. On est à 75% de rendement. A peu près. Fertilisé. A peu près à 50%. Pas tout à fait. Faudra qu'on repasse. À la prochaine étape de pousse. On va repasser un coup de. Un coup de Ferti. Du coup. Pour le blé. On est à 150 pour 120 de farine. Ce n'est pas terrible. Vous vous souvenez. J'avais amené le sorgho. Qui était à 150 pour 158. Là. On avait déjà une plus-value. Et on a 377 litres de farine. Qui sont stockés. Qu'on pourra vendre. Au bon moment. Alors. Je regardais. L'orge. C'est 150 pour 113. Mais l'avoine. On est à 150 pour 188. Donc. Je pense qu'on va planter de l'avoine. Ici. En plus. Ça nous fera de la paille. Qu'on pourra soit garder pour pailler. Soit. Pour. A terme. Nos vaches. Ça peut être bien. Aussi. Et l'avoine. On peut le planter. Seulement. En début d'année. Donc. En attendant. Passé décembre. Janvier. Février. Peut-être que je vais planter de l'herbe. Pour faire de la prairie. Tout simplement. Histoire de rentabiliser le champ. Et qu'on n'ait pas un champ. Qui soit nu. Pendant. Pendant. Quatre mois. Voilà. On a des biches. De partout. C'est un truc de débile. On n'oublie pas. Ici. Bah du coup. On a tout ça. Aussi. On a 35 000 litres. D'herbe. Parce qu'on a fait du. Du fauchage. Donc on le vendra. On a quand même. Un petit peu de chaud. Ici. Un petit peu de semences. Qui nous reste. Du blé pour les poules. Et. De. Ça. C'est pour l'herbicide. C'est simplement pour les contrats. Voilà. Parce que je vais éviter. De mettre de l'herbicide. Parce que quand on met de l'herbicide. En fait. Ça fait descendre notre rendement. Ici. Sur notre colza. Qui est en cours. On est à 95% de rendement. Plus 100% fertilisé. Donc là. On va avoir une bonne production. Ça. Ça fait plaisir. Surtout que le champ. Est pas mal. Ensuite. On a celui-ci. Qui a 50% de fertilisé. Donc je vais attendre. Une étape de pouce. Et. Ouais. Je vais attendre. Une étape de pouce. Et je remettrai. Un coup de fertilisant. Mais on est à 58% de rendement. Bon. Il a besoin de chaud. Il a besoin d'être plombé. Plombé. C'est bien. Le rouleau. Il faut que je vérifie ça. Parce que j'ai pas eu de bon retour. Sur les rouleaux. Donc bon. Après. On commence à avoir pas mal d'équipements. Alors bien entendu. J'ai encore pas de bâtiment. Ça va être la prochaine étape. On a le culti. On a la planteuse. On a une cercleuse. On a de quoi. De quoi faucher. On a la charrue. On a la barre de coupe. Ça c'est le broyeur. Et on a la machine à pierre. Donc on a tout ce qu'il faut. Pour le cycle normal. Donc ça. C'est plutôt bien. Si je refais pas de tournesol. Si on reste sur de la céréale. Type. Colza. Ou. Blé avoine. Normalement. J'ai pas besoin de cette barre de coupe. Donc on peut la vendre. Donc ça. On va peut-être. On va voir ce qu'on peut faire. Là. Si je regarde là. On peut en retirer 41 000. Et ça. Ça pourrait être cool. Pour dire. De continuer. A se développer. Alors. Ici. On en est où sur cette mission. 88%. Il nous reste quoi à faire. On est sur le champ numéro 10. Ici. Alors. Les pierres. Pourquoi j'ai acheté une machine. La machine. Alors. J'ai pris la petite. Hop. Ici. J'ai pris celle à 25 000. Ok. J'ai pas pris la grosse scorpio à 52. Même si elle est plutôt cool. Et que. Au moins. Elle est derrière. Elle est pas sur le côté à se balader. Elle est plutôt bien. Aussi. Elle est à 2 mètres cubes. Elle est beaucoup plus large. Elle a pas autant de capacité que celle-ci. Donc. Il faut faire pas mal d'aller-retour. Pour vider. Le problème. Donc ça. J'ai fait tout le champ. Donc. Ici. J'ai récupéré 2000 litres. De pierre. Voilà. J'ai rempli la machine. Ça m'a fait le champ. Complet. J'étais à 100%. Donc c'est plutôt cool. Tous les cailloux que vous avez ici. Si vous ne les ramassez pas. Ça va détruire. Votre acteur. Déjà là. Je suis inquiet pour mon tracteur. Parce que regardez. Il est au tiers. Donc ça veut dire qu'il va falloir le réparer. Ah. Et le contrat est terminé. Donc ça c'est cool. Contrat terminé. Ce qui veut dire. Hop. Ici. Contrat terminé. Ce qui veut dire qu'on peut récupérer notre argent. 10 000 ici. Et 9 000 là. Donc ça fait déjà presque 20 000 en plus. Donc. On va obtenir. On va obtenir. Ça c'est bien. Regardez le labours. On a quand même des labours à 3-4 000. Ça c'est chouette. Alors labours le champ 8. Bon. Avec ma petite herse. Mais. On se met là. On regarde celle qui est pas mal. Honnêtement. C'est la même à chaque fois. Donc t'en loues une. Celle qui. Qui te réduit le moins. Celle là par exemple. 561. Tu prends ton tracteur. Tu prends les 3 missions. T'envoies l'ouvrier. Il te fait le taf. Ou même toi tu le fais. Bien entendu. Mais. C'est pour gagner un petit peu de temps. Voilà. On a de la récolte. Alors la récolte. On m'a dit. Attention avec la récolte. Tu peux avoir des bugs des fois. Normalement ça a été corrigé. J'ai pas fait le test. Je sais pas si vous vous souvenez. Sur Alpine. Le DLC qui est sorti. A la fin de FS19. Où j'avais lancé une série. J'ai eu un problème. Sur les missions. A cause du DLC précision. En gros. Il y avait pas assez de rendement. Sur les champs. Pour dire d'avoir la quantité. Qui était attendue. Par les. Par les missions. Tout simplement. Ce qui fait que. Je faisais la mission. 100%. Mais la barre. N'était pas remplie à 100%. Parce que j'avais pas assez. Moissonné. Tout simplement. Et. J'étais obligé de rendre la mission. Comme ça. Et du coup. Je perdais de l'argent. Ça m'avait fait un gros gros trou. Ça. Donc. Un peu pénible. Après ici. On pourrait. On a de la culti aussi. La culti. Ça rapporte pas énorme. On a du pressage. Champ 17. Ça rapporte 4500. Et ça. Ça nous coûte que 87. Alloués. Donc ça. Ça peut être cool. Le champ 17. Il est où ? Il va être par là-bas. Ici. En pressage. J'avais fait ce champ là. Le 14. Le 18. Et j'en ai fait un très grand. Le 71. Celui-ci m'a rapporté plus de 20 000 euros. Ça c'était cool. J'aimerais bien avoir celui-ci. Mais par contre. Ils ont plein de pierres. Et ça m'inquiète un petit peu. On peut faire le champ 17. On peut faire le champ 17. Mais avant. Je vais envoyer. Je vais ramener le tracteur ici. Et on va aller planter de l'herbe là. Donc dans les missions de pressage que j'ai fait. Je suis venu vendre ici. En négociant de bétail. J'ai apporté des balles d'ensilage. Donc il a fallu enrubaner des balles d'herbe. Ça c'était plutôt cool. Ça m'a fait pas mal de revenus. Du coup presque 10 000 de plus. Et le fauchage du coup sur du foin. Du foin que j'ai gardé. Pour potentiellement nos moutons après. Alors pour l'herbe. Ouais c'est le dernier mois pour planter de l'herbe. Donc on va aller le faire tout de suite. Alors à terme j'achèterai bien les deux champs qui sont là derrière. Je vais mettre l'ouvrier. Je vais aller vendre ma barre de coupe. Donc on va partir avec lui. Alors ça y est j'ai trouvé la touche pour le gyrophare. Voilà. Donc c'est la touche home. Donc en général qu'on trouve sur les claviers Mac. Sinon c'est la touche début. Pour les claviers classiques, azertiques. Voilà. Alors maintenant avec le nouvel atelier. Nouveau site. On peut se mettre comme ça. On descend. On va voir ici. Et on peut sélectionner du coup directement chaque partie. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de l'état. On a aussi la condition de la peinture. Au bout d'un moment on va voir la peinture qui va s'écailler. Qui va s'abimer. Et ça c'est plutôt cool. Comment on fait ? Voilà. Pour vendre. Valeur 45 000. On était à 41 000 je crois si on le vendait directement ici. Voilà. Donc on gagne quand même 4000 euros. C'est plutôt pas mal. Allez. Je vends un barre de coupe. Parce que je ne vais pas refaire tout de suite de maïs ou de... Mais ça, ça fait du bien. J'aurais dû la louer. Je n'aurais pas dû l'acheter à la base. C'est un investissement un petit peu précipité. Mais bon. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais du soja. Du coup dans le champ. Je vous ai dit que... J'ai ramassé les pierres. Ce soja là. Je ne l'ai pas vendu. Je l'ai stocké dans l'entrepôt de la gare. Dans le silo de la gare. Le silo ferroviaire. J'espère que je ne vais pas perdre ma récolte. On va regarder. Je crois qu'il y avait 5000 litres. A peu près. Ce n'est pas énorme. Mais ça peut toujours faire de l'argent. Et j'aimerais bien ne pas la perdre. Voilà. Donc j'ai subi vos conseils. Quand on était en live. Vous avez été plusieurs à me dire. Bah tiens. Va dans le silo ferroviaire. Je sais qu'avant on pouvait le récupérer. Là je n'ai pas cette certitude. Donc on fera le test. Sinon je serais obligé de l'envoyer à Golden Crest Valley. Perlzrui. Je ne sais plus. Golden Crest Valley je crois. Hop. Je n'ai pas remis le giro. Vous allez encore m'engueuler. Je vais vendre ce bâtiment. Et on va voir. On va essayer de mettre en place un silo. On va essayer. Est-ce que je mets une grange en place ? Je ne sais pas. Est-ce que j'achète de quoi faire une balle ? Une machine à balle ? Une bouleuse ? Je ne sais pas du tout. Il va déjà falloir que je vide tout ça. J'enlève tout ça. Et ensuite on s'occupe d'aplanir tout simplement. On va peut-être couper cet arbre ici aussi. Là on va aplanir ici. On va adoucir la pente. On va essayer de garder un petit peu de pente. Et comme ça on va pouvoir construire des choses qui seront plutôt pas mal. Mettre des enclos à animaux. Mettre des silos et tout ça. Parce qu'au final ça c'est bien. Donc là on a mis la remorque. Voilà je peux la reculer un petit peu. Je pourrais mettre la moissonneuse. Mais derrière c'est tout. Sur les côtés on peut mettre quelques palettes. Au-dessus à moins d'avoir le Fenwick, l'élévateur. Ouais ok. Très bien. Tu peux mettre des choses. Pas forcément envie de m'embêter à chaque fois avec le Fenwick. Donc elle n'est pas si pratique que ça. Après on peut stocker du petit matériel. Je ne sais pas. Honnêtement je ne sais pas si je la garde ou pas. Elle est bien mais pas si pratique que ça. Voilà. Potentiellement je n'avais pas pensé avec le Lève-Palette de mettre des choses là-haut. Alors je sais qu'au dernier étage je ne pourrais rien mettre. Mais ici on peut quand même stocker des choses. On peut même stocker des balles. On peut mettre la remorque comme ça. Et la moissonneuse. Par contre les barres je ne peux pas les stocker. Si on peut les mettre là-dessous. Et encore. Non. A moins de les mettre ici. Sur une remorque. En reculant la remorque. La tonneau ici. Le brédal je ne suis pas sûr. Il va être trop haut. Et là à moins d'avoir un tout petit. Ah. Peut-être une idée. Regardez. Alors attendez. On va aller voir ce qu'il y a ici. Ça on l'a déjà. Dommage. Les rouleaux. Ah. Ah non c'est un déchaumeur. Pardon à disque. Ouais non j'en ai pas besoin. Et celle-là à 15 000. Ah ça peut être pas mal. Mais j'en ai pas trop besoin dans l'immédiat. On va patienter. Euh. C'est qu'un seul. Il me faudra un petit tracteur. Un petit valet de ferme. Pour pouvoir tout ranger. Pour pouvoir sortir ce genre de choses. Genre tu le sors. Tac. L'autre tracteur. T'équipes sur l'autre tracteur. Et ensuite. Tu t'occupes d'aller ranger. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Allez. On finit de planter ici. Je range. Et on se retrouve. Bah juste après. Bon. L'herbe est plantée. Par contre. Au niveau plantage. Regardez. Pas sûr. Non. Même ça. Ça passe pas. Voilà. Euh. Ça m'agace. Ça m'énerve. Oula. Attention. Ouh. Regarde pas où je vais. Euh. Je pense que je vais vendre ce bâtiment. Du coup. Il me sert à rien. Je peux pas. Je peux rien entreposer dessous. A moins d'avoir des petites choses. Comme la charrue. Ou des caisses. Ou du foin. Ça fait vraiment grange. Mais. Moi. J'ai besoin d'avoir du stockage. Pour mes véhicules. En fait. Mes caisses. Je peux les caler dans le fond. Je peux les mettre sur les côtés. Mais. J'ai pas besoin d'un gros bâtiment pour ça. Qui est très joli. Vraiment. Mais. Il va pas me servir. Je peux pas m'en servir. Comme je voudrais. En fonction de l'utilité que j'ai. Donc. J'avais regardé. Pour le culti. C'est pareil. Ça. Ça passe pas. Il est sur le côté. Et. Hop. Tac. J'essaye de passer. Et ici. Bah voilà. Donc ça. J'ai réussi à passer. On va dire que. Le tissu. Et. De protection. Est plié. Même. Normalement. Non. Ça passe à travers le truc. Mais. Enfin. À part ici. Je peux. Je peux pas le mettre en dessous. Ça passe pas. Ni en hauteur. Ni en largeur. En bas. Voilà. Donc je vais sortir tout ça. Et. Et puis on va vendre le bâtiment. Et faire autre chose. J'espère que j'aurai assez d'argent. Pour. En attendant. Je vais regarder ce qu'on a comme mission. Et. Et puis voilà. Tout simplement. On va faire le tour. Pour être sûr. Oh. Il y a une pelle. C'est génial. C'est génial. Il y a d'autres choses que je peux garder pour la déco là ou pas. Ah. Non. Le petit balai. Génial. Bon voilà. J'ai sorti des outils. Des sacs. Des. Des petits. Des petits meubles. Des. Des marchepieds. Etc. Là. Un petit diable. Des sacs de ciment. Euh. Pelle. Des balais de cantonnier. Voilà. Deux trois trucs. Je m'en servirai comme déco après. Je pense que ça peut être sympa. On va vendre. Ceci. Est-ce que ça me rapporte de l'argent ? Ah. 49 000 quand même. Ah. Ça c'est la belle surprise. Par contre on a un gros trou. Voilà. Euh. Bon. Alors. On va planir par niveau. Et on va niveler. Enfin. Je me comprends. Hop. Mettre à niveau. Là déjà. Ça va me coûter une blinde. De remblayer. À peu près. Allez. Là on met un niveau ici. Ok. Euh. Ensuite. On va adoucir. Autant que possible. On essaye de garder un petit peu. Hop. On voit. On regarde à quoi ça ressemble. Ok. Bon. Ici. C'est un peu rude. Peut-être encore. Ouais. Ça va encore. Allez. Ça va. Ça va. On est pas mal. Bon. Mais maintenant. Construisons. Alors. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Un abri. Alors. Un abri. Pour le moment. On n'a pas les moyens de mettre grand chose. Je pense qu'on va partir sur ce genre de choses dans l'immédiat. Parce que. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Je ne vois pas ce genre de choses dans l'immédiat. Je ne vois pas ce genre de choses dans l'immédiat. Je ne vois pas ce genre de choses dans l'immédiat. Je ne vois pas ce genre de choses dans l'immédiat. Je ne vois pas ce genre de choses dans l'immédiat. Je ne vois pas ce genre de choses dans l'immédiat. Je ne vois pas ce genre de choses dans l'immédiat. Je ne vois pas ce genre de choses dans l'immédiat. Je ne vois pas ce genre de choses dans l'immédiat. bon bon déjà on a de quoi couvrir et ranger notre matériel ici c'est un petit peu le bordel ça me plaît pas trop mais bah tant pis c'est pas grave je vais essayer d'adoucir ici si je peux faudrait sinon on mettra autre chose terrible terrible quand même d'où si rien du tout ça me consomme rien limite bon c'est pas grave je mettrais des objets de déco ici je sais pas ce que je vais mettre mettre un petit truc s'il faut on mettra des balles on pourra mettre quelques balles ici ok donc ça c'est fait donc là on est à peu près à niveau là c'est bien ici tac on en a un autre donc là il faudra faire un chemin je vais essayer de mettre des serres du coup au fond alors par contre les serres les serres les serres les serres je sais pas du tout si je les mets comme ça ouais non ça va pas le faire ah si le trigger est de ce côté là donc on peut le mettre on peut en mettre une ici le long et on met une de l'autre côté tac tac ok on a deux grandes serres donc ça c'est plutôt cool il nous reste 49000 décoration pas pour le moment j'ai dit que je voulais un silo en les silos la grange c'est 63000 et 117000 il faudrait 200000 balle waouh ça va pas être possible j'ai même pas de maison là pour 20000 balle je peux mettre une petite maison je peux la mettre ici ce serait mignon ça me permettrait de passer la nuit ok ouais c'est déjà ça bon ici on pourra mettre d'autres choses de toute façon je vais peut-être niveler un peu plus parce que ça me trouve pas très joli ok bon déjà ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose on a des serres ça c'est cool mais poule est ce que je mets autre chose ici je vais peut-être faire tomber cet arbre pour ajouter ou alors je ah je peux non non j'avais une idée mais non pas ici là je sais pas encore ce que je vais mettre nos abeilles elles sont pas mal là pour le moment pour le moment les petites poupoules je sais pas peut-être que cet arbre on va le faire tomber il va falloir que je fasse le chemin c'est tout Sous-titrage ST' 501 Hop, voilà, au moins on a notre maison, ça y est, un petit arbre à côté, histoire de dire que ça fasse joli, ici, ah, j'ai oublié un petit brin d'herbe, c'est bon il a disparu, on va pouvoir du coup entreposer tous nos véhicules, tout notre matos, ça c'est pas mal, oh, j'ai une biche, derrière. Ces entrepôts là, c'est temporaire, en attendant d'avoir beaucoup plus d'argent pour dire d'avoir des bâtiments qui sont plus jolis, voilà, bâtiments qu'on peut ouvrir, fermer, etc. On a nos deux CR qui vont nous rapporter encore un petit peu, il me reste 19 000, on va peut-être économiser un petit peu maintenant, voilà. Voilà, en tout cas, pour commencer, voilà déjà, on reprend la ferme, on a enfin chez soi, je vais pouvoir passer la nuit, et ça c'est cool, on a des CR qui vont nous produire, donc on va les remplir, on va regarder ça tout de suite, on réaménage petit à petit, ça c'est plutôt cool, moi ça me fait plaisir. On a une petite pente ici, ok, alors, tac, on va déposer ça là, ça ici, c'est déjà ça, ok. La tonne à eau, la tonne à eau, où est-ce que je l'ai mis ? Vers les pendeurs, je crois, yes. Donc là, on aura un petit peu de prairie, ça permettra d'avoir un petit peu d'herbe supplémentaire. Alors pour l'eau, vous m'avez dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait les roues du tracteur dans l'eau, pour que ça prenne ici, et moi je viens alors que ma tonne à eau est remplie. Tout va bien se passer, je ne suis pas fatigué. Ah, ça change, ça ne fait pas le même corps de ferme. Alors, hop, je crois qu'on va vider complètement. Et ça remplit, ok. Je ne sais pas pourquoi ça bugait avant, parce que même comme ça, j'avais essayé deux roues dans l'eau, pas de roues dans l'eau, tout dans l'eau, ça ne marchait pas. Alors, est-ce que je me suis trompé de bouton ? Ça, ce n'est pas impossible. Bon, au moins ça marche, maintenant c'est cool, on a de l'eau gratuite à proximité. On va faire du bien. Alors là, c'est un premier réaménagement, je le répète, avec des bâtiments qui sont cheap, qui franchement valent pas grand chose à part les serfs. Mais la maison, on se mettra une maison comme on a de l'autre côté là-bas, regardez. Bien entendu, c'est où, corps de ferme, on se mettra une maison comme ça. Elle sera jolie en plus. On n'a pas assez d'argent, ça fera une jolie maison. Pourquoi pas dans le coin ici, ça pourrait être cool, mais même si... Non, ça va être compliqué là. Mais on pourra se mettre une jolie maison en plein milieu, pourquoi pas, pourquoi pas ici, derrière l'arbre. Je pourrais garder l'arbre juste pour ça. Ça, bien entendu, on mettra des bâtiments qui seront peut-être un petit peu plus comme ça. C'est un peu plus imposant. Mais, ça peut le faire. Et celui-là que j'aimais beaucoup aussi, on pourrait en mettre deux, peut-être. Je ne sais pas si... Ouais, 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 ouais. On pourrait en mettre deux. On pourrait en mettre deux. Mais bon, c'est 350 000 euros, ce n'est pas le même. Donc en attendant, on fait ce premier aménagement et voilà. Ce n'est pas parfait, mais c'est un début et ça va bien me servir. Plus, en tout cas, que les bâtiments qu'on avait jusque-là. Hop. Allez, on va mettre 7000 litres ici et on va s'occuper de notre production. Alors, soit on active tout et on fait tout. Soit on choisit, on ne fait que des tomates, on ne fait que des laitues, on ne fait que des fraises. Parce que là, si je veux, je peux tout activer. Les fraises, tac. Alors, les laitues, ça me prend deux d'eau. Cycle par mois, 768. 1500 et 1500. Ouais. Et on fait deux fraises. On va regarder un peu les prix aussi. Parce qu'on avait jeté un oeil. Alors, les laitues, elles sont autour de 1000 actuellement. Les tomates, elles sont basses. Et les fraises, elles sont... Les tomates, limite, c'est ce qui pourrait peut-être rapporter le plus. Après, ça dépend. On est où ? La forte demande et ça va augmenter jusqu'en février. Les tomates, pareil. On est sur la même tendance. Et la laitue, pareil. Ah ! Écoutez, on va faire... Celle-là, je vais la mettre en laitue et fraise. Et celle-ci, exclusivement tomate. Je vais stocker. Je ne vais pas faire la vente directe. Pourquoi ? Vous m'avez conseillé de faire de la vente directe. Ici, hop, changer le mode de production, stockage, vente ou distribution. Si tu mets en vente directe, toutes les heures, ta production va être vendue et ça va te rapporter quelque chose. Si tu te mets en mode stockage, tu le vends quand tu veux. Je préfère stocker, genre acheter un plateau. Oh, c'est ça que je vais acheter, un plateau. Acheter un plateau et derrière, on vend quand les prix nous conviennent. Même si c'est pénible, même s'il va falloir charger, etc. Il faut que je rachète d'ailleurs. Ouais. Et vente, par exemple, au mois de février. On n'est qu'au mois de novembre. Les prix vont réaugmenter. Même si là, ça baisse. On a des endroits où ça remonte. Je préfère ça plutôt qu'autre chose. Bref. C'est comme ça que je vois les choses plutôt. J'ai tort ou pas, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, je veux tester comme ça. Je vais laisser la tonne à eau ici, derrière. D'ailleurs, la farine. On a dit que c'était en train de monter. On va attendre encore un peu. Ça ne vaut rien, la farine. C'est juste en train de remonter. Donc, on va vraiment attendre. Et l'huile de colza qu'on a. L'huile de colza est bientôt à 2000. Ça, c'est cool. On va attendre le mois de décembre quand même. Donc, le mois prochain. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Honnêtement, ici, qu'est-ce qu'on a à faire ? Là, c'est planté. Ce n'est pas fertilisé. Donc, je vais pouvoir passer un petit coup de Ferti. Là, on va peut-être attendre un cycle de plus. Donc, je vais reprendre ça. On va refertiliser. Je vais ranger. Et ce sera pas mal. Du coup, aujourd'hui, il n'y aura pas eu trop de gameplay. Je suis désolé. On s'est vraiment occupé de remettre en place la ferme un peu mieux. De bosser sur nos productions. Et de préparer l'avenir, tout simplement. Ici, je vais retravailler ça. Là, je vais combler, je pense. Et adoucir derrière. On récupère de l'espace pour pouvoir se développer. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, je vous vois venir. Vous allez me dire. Axe, agrandis ton champ. Oui, je pourrais. Clairement. Celui-ci. Je prends la charrue et je l'agrandis. Comme je vous l'ai dit. Ici, ça va être la plateforme. La grosse plateforme. Peut-être qu'à terme, ces champs vont disparaître même. C'est la grosse plateforme. Là, pour le moment, je mets ça. Ce n'est pas cher. Ça va servir. Mais je me vois bien avec des grandes lignes de serre. Plusieurs. Tout, 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 tout. Avec des animaux. Des enclos animaux, etc. Et derrière, on va acheter les champs. Et se servir des champs pour la production. Je pourrais aussi mettre des vignes. Peut-être que dans ce champ-là, à terme, je mettrais des vignes. Soit de l'olive, soit du raisin. Pour le moment, plutôt de l'olive, vu qu'on a la fabrique d'huile. Mais voilà. On va mettre aussi... On va rajouter des... Comment ça s'appelle ? Des abeilles. Et plein de choses comme ça. Mais en tout cas, la prochaine étape, ce serait peut-être des moutons. Donc... Peut-être un enclos par ici. 15 moutons. Ça ferait un petit peu de laine. Ce n'est pas terrible. Mais... Ça pourrait être pas mal. Où se trouve... Alors... Mobilier, après. On peut faire du bois aussi. On pourrait faire du bois. Planter du bois. Du peuplier. Pas du peuplier. Justement, planter des arbres. Ça pourrait être cool. Mais avant ça, j'étais parti sur... La laine. La filature. Alors... La filature est ici. Combien coûte la filature ? 60 000. Ah ouais. Et du coup, la filature te fait du tissu. Donc ta laine, elle te coûte... Elle te rapporte 800... Allez, 900 euros. Et le tissu... 2 500. Et les vêtements... 7 000. Waouh. Ah ouais. Ah, c'est pas la même. Ah, c'est pas la même. Ok. Il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi faire de l'argent. En tout cas, ça va venir. On se rend flou petit à petit. Je vais continuer à faire quelques missions. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouve dans les commentaires. Et très rapidement, pour la suite de cette aventure. Avec un petit peu plus de gameplay. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada